Musique Le jour du Seigneur, plus de 50 ans. Thalassa, plus de 35 ans. Question pour un champion, on ne doit pas être loin de 25 ans. Et juste derrière, c'est un livre un jour, 22 ans de longévité à la télévision, 4700 émissions. Et un homme qui porte tout ça sur ses épaules depuis ses 22 années, c'est Olivier Barraud, qu'on est très content de recevoir dans VIP. Olivier, bonjour. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir certainement l'organisme le plus célèbre de France, Philippe Lefebvre, qui est l'un des trois titulaires de la cathédrale de Paris, d'Entre-Dame de Paris, puisque le 850e anniversaire de la cathédrale va être fêté en décembre. On le recevra en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant, on va parler livres et voyages. Vous savez qu'une animatrice comme moi, quand on lui dit 4700 émissions en 22 ans, ça l'assomme. Moi, je suis tellement fière de mes 10 ans de VIP avec quelque chose comme 400 émissions. Là, vous m'assommez, vous m'écrasez totalement, Olivier. J'ai aucun mérite. Moi, je suis à l'antenne tous les jours. Et vous, malheureusement, vous ne l'êtes qu'une fois par semaine. Voilà. Et vous, c'est trois minutes. C'est quand même fou, ce pari, de se dire, on va parler littérature de manière dense et intelligente en trois minutes. Mais quand Jacques Chancel est venu vous proposer ça, vous avez dû vous dire, OK, je suis un spécialiste d'élite, mais là, il est quand même un peu, je ne sais pas, c'est culotté. – Chancel, il est comme vous et moi, c'est un journaliste. Moi, j'estime qu'un journaliste, s'il est en soi peu professionnel, il peut traiter du cours de la pomme de terre en Bolivie comme des importations de pétrole venues du Kazakhstan. – Mais qui nous passionnent. – Bon, et dont on ne parlera jamais assez. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Bon, alors, le fait est qu'en ce qui me concerne, le livre n'était pas un domaine qui m'était complètement étranger, certes. – Vous êtes même tombé dedans petit, on racontera votre enfance après. – Oui, bien sûr. J'espère que je mourrai entre les pages d'un livre, rien de presse. Non, ce qui se trouve simplement, c'est qu'on a eu l'idée d'une émission courte, assez dense, vous l'avez remarqué, c'est vrai, en essayant de ne pas décourager le grand public. On a même été jusqu'à penser qu'on allait l'inciter à la lecture. Car enfin, mon propos quotidien depuis 1991, c'est bel et bien celui-là. Mettre en évidence le côté indispensable de la lecture. La littérature, par-dessus le marché si on peut, mais la lecture, de quel couvrage qu'il s'agisse d'ailleurs, c'est premier atout. Donc, moi j'estime être là pour la favoriser, l'encourager, l'illustrer et en donner l'envie. – Mais Olivier Barraud, est-ce que c'est un pari réussi ? Est-ce qu'après 4700 émissions, les différents retours que vous avez pu avoir avec les gens qui écrivent ou qui vous abordent dans la rue, vous disent, c'est un pari réussi ? Monsieur Barraud, grâce à vous, moi j'ai lu tel livre, j'ai lu tout court, je me suis remis à la lecture. – Ma modestie va souffrir, mais puisque vous m'y poussez, et bien que ce soit un péché capital que de pratiquer la vanité, je vous dirais qu'effectivement, incontestablement, il y a un effet d'incitation. – Quand même. – Ce qu'on me dit, c'est que je crois qu'on n'enquiquine pas le téléspectateur qui n'a à peine, il n'a guère le temps de zapper d'ailleurs, car quand Chancel m'a proposé cela en 1991, l'idée était bien et bien celle-ci, très technique. Faites-moi quelque chose de construit et d'intéressant de manière à ce que le zapping, la télécommande à distance, soit découragé, que même celui qui s'ennuie va se dire, oh bon, je vais attendre 2-3 minutes, de toute façon, ça va vite se terminer. Alors ça, c'est un point de vue négatif. Le point de vue positif, c'est la précision, la densité, l'acuité peut-être, bon, toute chose qui ne dépend pas que de moi, en dépit de mon immense talent. Non, ça dépend largement de mon interlocuteur ou interlocutrice. Alors, le travail de journaliste qui est le vôtre comme le mien, ça consiste à essayer de permettre à celui que nous recevons de s'exprimer de la manière la plus détendue, la plus convaincante, quelquefois la plus profonde. Je ne dis pas que j'ai réussi à tous les coups, mais j'ai une petite pratique, ça, c'est vrai que c'est difficile de me le contester. Alors, vous savez, on me demande toujours, quel est l'invité qui en disant, t'as le plus marqué ? Je déteste cette question, parce qu'il y en a tellement qui m'ont marqué, mais je vais vous la poser quand même, Olivier Barrault, quels sont les invités ? Allez, on va mettre ça au pluriel. Qui, en dix ans, vous ont particulièrement marqué, pour une raison ou pour une autre ? Voilà, peut-être deux, trois auteurs, comme ça, qui remontent dans votre mémoire ? La difficulté est de choisir et de ne pas faire de peine. J'ai toujours été, ça n'est pas très original, mais j'ai toujours été très impressionné par la densité, l'énergie de quelqu'un comme Dormesson, Jean Dormesson, qui a 87 ans aujourd'hui. Il y a chez Dormesson une emprise, je dirais, matérielle sur le plateau, sur le regard, sur le verbe aussi, qui sont prodigieuses. C'est-à-dire que Dormesson est un concentré d'énergie, au-delà même de son talent, qui n'est pas contestable non plus, au-delà même de son regard proverbial, etc. Oui, très bien. Ce qui me paraît le plus essentiel chez lui, c'est l'énergie, l'envie de. C'est une force, c'est un vecteur, c'est une flèche orientée, Dormesson. Ça m'a énormément frappé, toujours. Dans un autre genre, le grand historien de la romantique est Paul Venn, qui vient de le traduire, Virgile, l'énéide. Bon, Paul Venn n'est pas simplement un savant, bien sûr que c'est un savant, c'est un transmetteur. Oui, c'est un passeur, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et il a son alter ego en ce qui concerne le monde grec, et notamment la Grèce classique du 5e siècle, quelqu'un que j'ai aimé entre tous, qui est Jean-Pierre Vernon, professeur au Collège de France. Il y avait chez Vernon, comme chez Venn, et d'ailleurs comme chez Dormesson, et finalement, il y a probablement des points communs, c'est la densité de ces gens-là. Je n'ai cité que des hommes, c'est très discourtois, je vais chercher, je vais tout de suite citer une ou deux femmes. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. J'ai pour Mona Ouzouf, par exemple, autre historienne, une infinie admiration. C'est non seulement pour moi la meilleure styliste dans la façon de raconter l'histoire, que ce soit son histoire personnelle ou celle de ce pays qui est le nôtre, mais par ailleurs, c'est une femme qui a une vision des choses, une manière picaresque de raconter l'histoire qui est formidable. Quand elle raconte la fuite à Varennes, par exemple, sujet ô combien rebattu, c'est pas très original. Elle en fait un livre merveilleux. C'est aussi palpitant, aussi intelligent, aussi contrasté que de l'Alexandre Dumas. Vous savez, moi j'ai cette chance que vous partagez d'accueillir sur le plateau des gens dont l'œuvre m'a intéressé. Je tiens que toute personne qui a écrit un livre de qualité est par définition intéressante. Et qui vous tire par le haut, parce que finalement, pourquoi on rencontre des gens qu'on admire ? C'est parce qu'on se dit qu'ils nous emmènent ailleurs et quelque part, ils nous tirent par le haut, ces gens-là. Ils nous apportent quelque chose qu'on n'a pas à l'origine dans nos vies. Vous savez, pour illustrer exactement ce que vous venez de dire, je me souviens d'avoir questionné deux fois François Scheng, de l'Académie française. Moi, je n'ai jamais réussi à l'avoir sur le plateau de VIP. Si vous avez un tuyau, ça m'intéresse. Non, il est fatigué aujourd'hui, il n'est pas très jeune. Mais Scheng, qui est donc chinois d'origine, de culture française, il se dégage de, je dirais, du verbe, du verbe de cet homme-là, quelque chose qui ressemble à de la poésie pure. Ce n'est pas qu'il vous lise les poèmes qu'il a composés ou qu'il a illustrés, puisqu'il est calligraphe, comme vous savez. Mais au-delà de ça, l'inspiration de cet homme-là, je dis bien l'inspiration, cette façon de s'emparer du verbe et de vous le retourner, je vous assure que, quand Scheng est sur le plateau, on entend les mouches volées. Les gens sont totalement habités par ce qu'ils vous donnent. Je dis bien ce qu'ils vous donnent. Des gens comme ça, j'ai la chance d'en croiser assez fréquemment. Au total, la littérature est un très bon vecteur. Vous parliez d'élévation, oui, pourquoi pas ? On est un tout petit peu moins bête quand on en sort. – C'est très beau de voir, quand vous parlez, Olivier Barrault, la passion dans vos yeux. On sent que cette passion, non seulement elle n'a pas diminué d'année en année, mais je vous soupçonne même de faire augmenter cette passion au fur et à mesure des rencontres que vous faites. En tout cas, la motivation est là. – Aucun doute. Puis je ne saurais pas feindre cela, ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'à la télévision, il y a une chose qui ne ment pas, c'est précisément la conviction. Ce qui passe bien, c'est précisément l'expression et la sincérité. Oui, j'ai aimé ça depuis toujours, et encore une fois, ça ne me quittera pas. Cette passion, d'ailleurs, s'applique largement aux livres, à d'autres domaines, mais la littérature par-dessus tout, j'allais dire évidemment. – J'allais dire, alors moi j'allais dire merci papa, merci maman, mais on va peut-être plus dire merci papa. Vous avez sorti un ouvrage qui s'appelle Le Fils Perdu. On reviendra d'ailleurs sur le titre un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Cet ouvrage est un ouvrage qui nous parle de votre papa en creux, un papa trop tôt disparu dans votre vie, qui a laissé, je ne sais pas en quel mot vous mettez-vous dessus, mais en tout cas une absence certainement, un gouffre j'aurais envie de dire. Mais c'est ce papa qui vous a plongé dans la littérature, qui vous a fait lire des trucs. Moi je lisais encore les Alice de la Bibliothèque verte, vous au même âge, vous étiez déjà partie dans des livres autrement plus intellectuels. Merci papa quoi. – Ah mais à coup sûr, mon père et ma mère, au demeurant, étaient de grands lecteurs. – Mais comme vous n'en parlez pas du tout de votre mère dans ce livre, on se dit, oula, elle est où la maman ? – Dieu sait ce qu'elle m'aura accompagné, et j'ai vraiment le sentiment d'avoir bénéficié, ou d'avoir connu une mère exemplaire, c'est-à-dire que je n'ai que de bons souvenirs avec elle. – On ressent que vous avez eu une éducation de qualité, à tout point de vue. – Je crois, et ma mère était, qui n'est pas présente, puisque l'objet du livre c'est précisément le lien paternel ou filial. – Père-fils, oui. – Bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas compté, c'est même l'inverse, mais c'est quelqu'un qui a été constamment avec moi, de mon côté, j'ai eu quelques soucis quand j'étais enfant, des maladies et des choses comme ça, et elle a été, comme il me semble qu'une mère doit être d'ailleurs, mais d'une manière presque très condensée dans l'attention, dans l'amour, dans la tendresse, dans la complicité. Et je n'ai aucun mauvais souvenir avec ma mère. J'en ai avec mon père, puisque effectivement, j'ai beaucoup regretté ce silence, silence qui lui était contraint, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable de sortir de lui-même pour des tas de raisons qui s'expliquent ou pas, et que j'ignorerais jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'il a disparu il y a longtemps et qu'il n'y a plus aucun survivant. Il n'en demeure pas moins qu'à défaut de s'exprimer lui-même, il a choisi des truchements, des biais, des porte-parole. – Vous avez mis des livres entre les mains. – Voilà, et il ne m'a pas mis d'ailleurs que des livres, mais surtout des livres, et mon père, qui était quelqu'un d'extrêmement cultivé, extrêmement curieux de la chose littéraire, nous a lu, à son épouse, ma mère, à ma sœur et à moi-même, les soirées entières des livres qu'il aimait. Alors il y a là-dedans les trois mousquetaires, bien sûr, ou la trilogie de Marcel Pagnole, ou les pièces de la biche, ou la famille Fenouillard de Christophe, mais il y a aussi des choses moins connues, comme la chronique du règne de Charles IX de Prosper Mérimé, qui est à l'égal, à mon sens, des très grands Alexandre Dumas, ou d'autres choses plus étranges, parce que mon père était quelqu'un qui aimait l'incongruité, et il m'a fait découvrir, quand j'étais môme, le chef-d'œuvre absolu pour moi d'André Gide, qui est Palude, qui est un hommage à la littérature, qui est un livre qui ne se donne pas aussi facilement qu'on pourrait le penser, mais qu'il avait l'art, vraiment, de mettre en lumière, comme un peu, vous savez, c'est un peu les très richeurs du Duc de Béry, c'est-à-dire qu'il nous distillait ça avec un art très consommé, et encore aujourd'hui, quand je peux vous réciter Palude par cœur, je vais m'en garder. – Non, c'est drôle, parce que vous démarrez d'ailleurs votre ouvrage avec Palude, et il y a une sorte de, comment dire, de fraternité de ceux qui ont lu et aimé Palude, et vous vous reconnaissez entre vous, et ça fait un chemin parmi, notamment, vos amis écrivains, voilà, il y a les Paludiens, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, une sorte de fraternité de ceux qui ont aimé ce livre-là. – Ça n'est pas le livre le plus connu d'André Gide. – Ah, moi, je ne le connais pas, mais je vais le lire. – Ah, mais je vous l'offrirai, c'est un livre très court, qui fait 125 pages, et qu'il a écrit alors qu'il avait 25 ans, et qu'il a publié à compte d'auteurs, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, n'oubliez pas que le premier volume de Marcel Proust est paru aussi à compte d'auteurs, à peu près à la même époque, ils étaient d'ailleurs très amis. Et donc, Gide a écrit ce livre, qui est l'histoire de quelqu'un qui écrit un livre intitulé Palude. Vous voyez cette mise en abîme, ce côté, je regarde dans le miroir et je vois le miroir. Déjà, ça, ça me paraissait étonnant pour un garçon de 20 ans et quelques. Bon, venu du symbolisme, et au total, jusqu'alors, les premières poésies, les carnets d'André Walter, c'est quand même pas ce qu'il a écrit de mieux. Mais Palude, c'est sidérant, parce que c'est très drôle. Et c'est dans ce livre, à la fin de la page 1, que Gide, par ses personnages, pose cette question essentielle. Un de ses amis vient lui rendre visite et lui dit, mais pourquoi tu as écrit ce livre ? Et le narrateur répond, mais sinon, qui l'écrirait ? Et je trouve cette phrase admirable. Elle définit la littérature. La littérature, elle sert à produire des livres dont il est vital qu'ils existent. S'ils n'existaient pas, le monde irait moins bien. Voilà, sinon, qui d'autre ? Qui d'autre ? Non, il faut écrire Palude. C'est l'histoire d'un type qui écrit Palude. Pour revenir à votre papa, il y a aussi quelque chose de très drôle dans Le Fils Perdu, c'est que quand il vous lit, notamment la trilogie de Pagnole, quand vous l'avez vu après en film, vous trouvez que Rému est largement moins bon que votre père, comme acteur, notamment votre père était dans le personnel. Et Rému, qui pourtant, je ne sais pas, c'est comme une référence. Quand une personne ne va contester Rému dans Pagnole, et bien s'il y en a un, c'est Olivier Barraud, il est assis en face de moi. Écoutez, oui, c'est vrai que j'ai... On sent la présence de ce père, ancien résistant, qui n'a rien voulu raconter de sa résistance, de ses engagements politiques. Comme les vrais résistants. Oui, c'est vrai, ça. Les gens qui, comme mon père, se sont engagés dans ce qui n'était pas la résistance, qui était simplement le refus du discours de Pétain du 17 juin 40. Le refus de l'armistice, le refus de la France occupée, le refus des nazis paradants à Paris. Bon, il n'y avait pas de résistance à l'époque. Il y avait simplement un sentiment patriotique de... Il faut faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Et puis ces gens, ils venaient de partout. Il y avait ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Il y avait ceux de l'extrême droite comme ceux de l'extrême gauche. Télépatriotes. Bon, ces gens-là, ils ont fait ce qu'ils estimaient leur devoir. À partir du moment où on fait son devoir, disait mon père, c'est un peu une rare chose qu'il ait dite. C'était qu'on fait son devoir. Il n'y a pas lieu de commenter ni de s'extasier. On fait son devoir. C'est ce qu'on dit très bien les compagnons de la libération. Comme Jean-Pierre Vernant, que j'ai cité tout à l'heure. On fait son devoir. On ne va pas vous remercier de faire quelque chose qui va de soi puisque c'est une sorte d'obligation morale. Bon, c'est tout. Oui, c'est quand même une minorité qui pense et qui se comporte de la sorte. Et ça, je reste émerveillé de tout ça. Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'il prenait l'action du midi. Il n'était pas du midi, mais il le prenait. Et il nous disait je sors naturellement, comme dit César à son fils Marius au moment où il va retrouver sa copine une fois par semaine quelque part dans un bar du Vieux-Port. Magnifique. Quand vous étiez petit, Olivier Barraud, donc enfant assez fragile, visiblement de santé d'après ce que vous nous avez dit, vous aviez envie de faire quel métier ? Donc votre père était journaliste. Vous vouliez aller vers quoi ? Le cinéma. Le cinéma. Ah oui, déjà, parce qu'on le connaît pour la littérature, mais alors une vraie passion pour le cinéma. En tant que quoi ? Plutôt scénariste, réalisateur, acteur ? Je pensais... Vous n'avez pas été acteur d'ailleurs. Non. J'ai aimé ce métier. Je me sens prodigieusement attiré par le métier de comédien. Et je pense que si les circonstances avaient été autres, j'aurais peut-être pris le risque. de m'y lancer vraiment. Mais aujourd'hui, je fais beaucoup de choses autour du théâtre. Et c'est un univers qui m'est relativement familier. Non. Je pensais à la mise en scène de cinéma. Je voulais à l'époque étudier à ce qui s'appelait l'IDEC, qui est l'ancêtre de la FEMIS, qui existe aujourd'hui. C'est la grande école de cinéma française. Et comme j'étais un peu en avance dans mes études, mes parents, qui ne voyaient aucun inconvénient, m'avaient simplement dit, fais quelque chose en attendant de passer le concours. Parce que, de toute façon, ayant œuvré ailleurs que dans le cinéma ou dans le concours d'entrée à cet organisme, cet institut, tu auras plus de chances. Ce qui était très bien vu. Donc, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des études supérieures d'anglais à San Bonn. Bon, très bien. J'ai toujours été attiré par le monde anglo-saxon. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai bifurqué. Mais, oui, j'ai aimé le cinéma passionnément pour une très grande partie de ma vie. Et ça m'est resté. Oui, ça vous est resté. Alors, justement, j'en profite pour, comment dire, reposer ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez pesé. Tout feu, tout flamme. C'est un bien joli titre. Une traversée du cinéma français avec Olivier Barrault. Un ouvrage magnifique, avec beaucoup, beaucoup de photos. Ça démarre au tout début du cinéma, en fait. C'est des frères Lumières à Jean Dujardin. C'est une histoire personnelle du cinéma français. Voilà. Et alors, on vous a demandé encore un exercice difficile pour un journaliste. On vous a dit, bon, Olivier, il va bien falloir choisir un ou deux films, un ou deux cinéastes pour en parler aux téléspectateurs. Vous avez choisi, alors, un film qui date de 1946 dont je n'avais jamais entendu parler. Le Revenant. Voilà. De Christian Jacques. Pourquoi ce choix spécifiquement ? Vous non plus, vous n'étiez pas né en 1946. Non. Je n'allais pas tarder un. Vous n'alliez pas tarder, mais vous n'étiez pas encore là. Non, non. Un Revenant, c'est un film méconnu. Le cinéma français est fait de quantités de chefs-d'œuvre dont tout le monde a entendu parler. Avec Jouvet, quand même. Oui. Et puis, il y a des quantités d'œuvres remarquables, très bien mises en scène, de gens que la critique ou l'histoire du cinéma a quelque peu négligé. C'est pour des gens comme Pierre Chenal ou... Je viens du Vivier ou Christian Jacques. Et Christian Jacques, en 1946, met en scène un film écrit par Henri Jansson, très grand scénariste. C'est lui qui a écrit Atmosphère, Atmosphère. Vous vous souvenez ? C'est Jouvet, déjà, et Arletti, dans Hôtel du Nord, de Carnet, en 1938. C'est un scénario et des dialogues d'Henri Jansson. Ce Jansson écrit une histoire épouvantable, d'ailleurs, de vengeance à Lyon, en 1946. Celui qui se venge, c'est Louis Jouvet, qui joue le rôle d'un chorégraphe, revenu dans sa ville natale, dont il a été honteusement chassé 20 ans plus tôt. Et là, il va régler ses comptes, c'est un côté Montecristo. C'est joué admirablement par Jouvet, bien sûr, et aussi par celle qui interprète sa tante, qui était une vieille actrice que Jouvet adorait, Marguerite Moreno, qui a été, entre autres, la créatrice de la folle de Chaillot de Giraudoux, en 1946, qui était déjà plus tout à fait un perdreau de l'année et qui a un rôle formidable dedans. Les scènes entre deux sont magnifiques. Mais il y a toutes sortes aussi d'acteurs de second plan, ces acteurs que nous appelions, mon ami Raymond Chirat et moi, les excentriques. Et il y a là-dedans des Louis Seignier, des Jean Brochard, des Armand Lurville, le tout jeune, le tout jeune, François Perrier, épris de la ravissante Ludmilla Cherina. Et par ailleurs, c'est un portrait de la bourgeoisie lyonnaise, les soyeux, les fameux soyeux, je ne s'en sorte pas très glorieusement. Mais c'est un portrait de la bourgeoisie de province en 1946, absolument formidable. Et alors, les revenants en 1946, Christian Jacques. Un revenant, pardon. Et puis, deuxième film que vous allez chercher, beaucoup plus récent, ou plutôt deuxième cinéaste, c'est Maïwène, à qui on donne notamment le bal des actrices et puis plus récemment, Police. Pourquoi Maïwène ? Je trouve cette femme éblouissante. D'abord, d'une beauté, mais ce n'est pas un argument cinématographique, strictement, encore que. Mais je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle a une allure, un regard, une façon de regarder, précisément, une façon de tourner la tête, de marcher. Enfin, bon, ne pensez pas que je suis épris de cette femme, mais je suis très admiratif. Je ne l'ai jamais rencontré à la ville. En revanche, non seulement c'est une formidable actrice, mais c'est un metteur en scène. Je dis bien un metteur en scène, c'est quelqu'un qui a le sens du cadre, le sens du décor, le sens du mouvement et le sens du montage. Et dans le bal des actrices, comme d'ailleurs dans Police, elle le démontre. Elle me paraît très proche de ce qu'a été le meilleur Maurice Pialat, autre immense cinéaste qui figure dans cet ouvrage, le Pialat, je dirais, presque de ses débuts, de ses, entre guillemets, petits films, comme par exemple, Passe ton bac d'abord, à l'époque où il découvre, il révèle Sandrine Bonner, sublime comédienne aussi. Mais Maïwen me semble assez proche de cette école comme ça, du semi-direct, la caméra portée, vous voyez, du surgissement presque improvisé d'une expression d'acteur, etc. Moi, ça me touche énormément. C'est le contraire absolu d'un revenant qui est un film de studio, de décor, assez gourmet, assez classique. Mais bon, voilà, c'est le cinéma français, ça. – Voilà, il y en a, j'imagine, quelque chose comme 3 ou 4 kilos dans Tout feu, tout flamme, au cahier du cinéma, une traversée du cinéma français avec Olivier Barrault. Noël, c'est pas très loin, si vous percutez un petit peu, ça peut être un bel ouvrage. – Rien ne vous échappe. – Ah, oui, vous savez, moi, les dates, c'est les femmes, vous savez, les femmes et les dates, on est très raccord. Alors, il y a aussi une autre de vos passions, on ne t'en a pas encore parlé, et j'aimerais quand même qu'on y vienne, c'est le voyage, le voyage qui passe aussi par le truchement de la littérature, avec, à chaque fois que vous voyagez, vous prenez des notes, vous les racontez après, et des ouvrages comme Je ne suis pas là, volume 1, 2 et 3, là, j'en ai deux sur moi, je ne suis pas là, le bien nommé, puisque vous ne pouvez pas être là, vu que vous êtes en voyage, Olivier Barrault, toujours par Mons et par Vaud, loin, la frontière, passer les frontières, depuis tout jeune, depuis l'âge de 15 ans, c'est parti. – J'ai le don d'ubiquité, vous savez, c'est un immense avantage. – Bien sûr, Olivier. – Peut-être même l'immortalité. – L'idée d'aller lire ailleurs. – Oui, j'ai trouvé ça un jour en lisant de l'Anatole France, qui est un écrivain bien oublié, et que je mets très très haut, bien qu'encore une fois, elle oublie toujours les injustes, les recouverts. France raconte quelque part qu'il va rendre visite à Londres à son ami Édouard Gibbon, qui est un grand historien de la Rome antique, et donc, ça se passe vers 1900, et à l'époque, on rend visite, il n'y a pas le téléphone, il arrive chez Gibbon, le maître d'hôtel est là, je vais voir M. Gibbon, mais il est absent. Ah, dit Anatole France, contrarié, que fait-il ? Eh bien voilà, répond le maître d'hôtel de Gibbon, monsieur est parti lire en Suisse. Je trouve ça formidable, il est parti lire en Suisse. Ben oui, j'ai fait ça aussi beaucoup. – Surtout la Suisse, puisque vous en dites, on sent que c'est un pays qui ne vous a pas beaucoup passionné quand même. – Il y a plus intéressant, à mon sens, à coup sûr. Encore que la Suisse, et notamment la Suisse alémanique, très méconnue ici, ici en France, est vraiment intéressante. Et puis il y a quelque chose d'intriguant, il y a beaucoup de choses intrigantes en Suisse. Mais bon, je reconnais que j'ai été plus ému par le Laos ou par la Bolivie. – Qu'est-ce qui vous attire là-bas ? Peu importe que ce soit le Laos, la Bolivie, l'Uruguay, New York, c'est votre deuxième ville, enfin, qu'est-ce qui vous attire là-bas ? – Justement le fait de n'être pas là, ce n'est pas par hasard que j'ai intitulé ces ouvrages « Je ne suis pas là ». C'est que moi, j'aime assez cette idée que, vous savez, les tableaux de Magritte, ceci n'est pas une pipe, vous vous souvenez ? Que représente le tableau ? Précisément une pipe. Le sous-titre est très intriguant, on n'est pas loin du monde des surréalistes. Mais Michel Foucault a écrit un livre formidable là-dessus, sur ce tableau. Cette tendance qui est de, les mots ne sont pas ce que vous croyez, la réalité est tout à fait différente de celle que vous imaginez. Moi, c'est ça que j'ai aimé et que j'aime encore dans le voyage. J'ai toujours eu envie de voir comment c'est, comment ils sont les gens là-bas, comment ils vivent, comment ils se déplacent. Et est-ce que, comme on peut en avoir l'intuition, est-ce que les questions qui se posent sont identiques à celles que nous nous posons ? – Et alors ? – Oui, absolument. Les hommes sont tous les mêmes, les hommes et les femmes s'entendent. Les détails que sont la couleur de la peau, les machins, c'est rien, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est les deux, trois questions fondamentales, c'est-à-dire, après la mort, les enfants, la guerre. Moi, je crois que c'est les trois trucs fondamentaux. Le devenir des enfants, est-ce qu'il existe une vie après la mort ? Et le problème de la guerre, qui est vraiment quelque chose de fondateur, puisque la guerre, c'est la paix, c'est les deux. – Je vais prendre un des trois tables. Les enfants, vous en avez quatre, qui doivent avoir un certain âge aujourd'hui. Quel âge est le plus jeune ? – Les plus jeunes, qui sont jumeaux, ont 20 ans. – D'accord, les plus jeunes, donc on imagine que les autres sont déjà installés dans la vie. Vous avez réussi à leur transmettre ce goût du voyage, ce goût de la littérature, du théâtre, du cinéma, tout ce qui vous habite comme ça, et que votre père vous a transmis. Est-ce que vous, vous avez… ouh, c'est un petit « eux », ça ? – Oui, pas tout, le goût du voyage, à coup sûr, l'amour du cinéma pour l'un de mes fils, à l'évidence, il est aussi cinéphile que je l'étais lorsque j'avais 20 ans. Mais je vous dirais aussi que mon souci n'a pas été la seule transmission de ce que je suis. Ils m'ont aussi énormément transmis, dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai l'impression, d'abord, je n'ai rien aimé autant, je n'aime rien autant au monde que l'éducation des enfants. Je préfère encore ça à la littérature, c'est vous dire. – Waouh, 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 ça c'est de la déclaration Olivier Parrault. – Oui, absolument, mais je signe et je contre-signe. Bon, je n'ai rien aimé davantage que l'éducation des enfants, et ce qui est bien avec cette activité-là, c'est qu'elle dure toute la vie. C'est-à-dire, j'ai une fille qui a 35 ans, mais je suis encore son père, j'espère que je le serai longtemps. Bon, au-delà de ça, mais enfin, je lui fous la paix quand même. Au-delà de ça, non, il y a des choses qu'ils ont découvertes pour eux-mêmes, et c'est très bien comme cela. J'ai un fils qui sera médecin, un autre qui s'est épris du Japon. Bon, j'aime bien le Japon, mais ce n'est pas une passion. Ce n'est pas un pays qui m'a à ce point… Si, lui, ça l'a complètement. Bon, il en a fait son univers, son monde, peut-être son lieu d'élection le moment venu. Non, non, je n'étais pas fanatique de l'idée de la transmission stricto sensu. Ce que j'espère que je leur ai… Oui, je leur ai fait apparaître, j'espère, c'est la curiosité. Et la passion ? C'est un peu la même chose. Alors, en parlant de passion, moi, je vous propose d'inviter sur ce plateau un homme qui est passionné. Alors, pas exactement par les mêmes choses que vous. On va plutôt entrer dans un univers musical, voire de musique d'art sacré. On va bientôt s'ouvrir le 850e anniversaire de la cathédrale de Paris, qui sera célébrée du 12 décembre 2012 au 24 novembre 2013. Donc, c'est un gros, gros anniversaire. – Ça le mérite. – Et puis alors, nous, vous savez, on invite des stars, c'est le principe de cette émission. Donc, on s'est dit, tiens, allons chercher l'organiste titulaire, enfin, un des trois organistes titulaires de l'orgue de Notre-Dame de Paris. Je vais demander à M. Philippe Lefebvre de bien vouloir nous rejoindre sur le canapé rouge. C'est gentil de lui faire une place, Olivier. – Ça voilà. – Le canapé rouge de VIP. Bonjour Philippe Lefebvre. – Bonjour. – Vous avez suivi cette première partie d'émission. – Absolument. – Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de, particulièrement avant que nous parlions musique et orgue et de cet anniversaire, les 850 ans de la cathédrale, dans tout ce qu'a pu dire Olivier depuis une demi-heure, qui sait très bien densifier son propos, donc c'est intéressant, est-ce qu'il y a une phrase particulièrement, une idée, une étincelle que vous avez retenue, Philippe Lefebvre ? – Donner de l'appétit, la curiosité, finalement c'est la pédagogie, c'est donner envie de lire. Nous, pour musiciens, c'est d'écouter. Et c'est cette passion-là qui finalement est commune et qui est tournée vers les autres. Comment on va faire partager, finalement, ce que nous on ressent et comment on va donner envie aux uns et aux autres de lire, d'écouter, d'entendre. – Alors surtout que vous êtes dans la transmission aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, mais là, bon, ce que vous dites m'amène à le dire. Je ne sais pas si vous le faites encore, mais vous avez dirigé le Conservatoire de Lille, quand même 1700 élèves. Si on n'a pas envie de pédagogie et de transmission, ce n'est pas la peine de se coller dans ce genre d'événement. Ça vous parle tout ce qu'a pu dire Olivier sur la transmission ? – La transmission, c'est quelque chose de fondamental, parce que finalement, on a l'impression qu'au-delà de ça, derrière, on ne se l'avoue pas, mais finalement, on veut pérenniser un peu. C'est un peu orgueilleux en même temps. On parlait de ses propres enfants, mais quand on parle des élèves, c'est un peu aussi des enfants. À travers eux, on se voit. On se voit peut-être quand on ne sera plus là. Donc quelque part, il y a aussi quelque chose qui est un peu sublimé. Je pense que ça aussi, ça nous tire. Ça nous tire, parce qu'une fois qu'on n'est plus là, qu'est-ce qui va rester ? Donc pour ça, je le dis, il faut aussi le faire avec humilité. – Olivier Barraud, quand je vous ai dit que le deuxième invité de l'émission serait Philippe Lefebvre, il m'a dit, je vois très bien qui c'est. L'organiste de la cathédrale de Paris, voilà, tout à fait. Alors que vous, les églises, ce n'est pas trop votre truc quand même. Vous n'avez pas été élevé spécialement dans la religion catholique. Mais vous connaissiez, ça veut dire quoi ? Vous fréquentez Notre-Dame ? Vous êtes allé écouter Philippe Jouet ? – Non, malheureusement, mais maintenant que j'ai eu le bonheur de le croiser, j'y vais certainement… – Vous êtes bienvenus. – Ah non, non, mais j'aime profondément la musique, c'est tout simple. Les églises sont des lieux parmi d'autres, mais particulièrement privilégiés, où se joue le fait musical, que ce soit d'ailleurs par la voix humaine ou que ce soit par toutes sortes d'instruments, dont l'orgue, je dirais presque par définition. Non, ça n'a rien à voir, c'est une affection, c'est une tendresse, c'est une émotion. Et le fait est que, bon, quand on écoute de la musique sacrée à Notre-Dame ou dans quelques lieux de culte que ce soit d'ailleurs, si l'on est sensible à cet aspect métaphysique ou cet aspect religieux des choses, je comprends très bien que tout ceci se conjugue. Ce n'est pas mon cas, c'est vrai, je n'ai pas été élevé du tout dans la religion, pas plus catholique qu'elle qu'autre. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas mon univers. Mais ceci étant, la musique, que je sache, Jean-Sébastien Bach, bon, que serait le monde sans Jean-Sébastien Bach ? – On dit que c'est le 13e apôtre. – Voilà, alors il me semble que, bon, on ne va pas redire des évidences, il y a là peut-être les atteintes du sublime. Le sublime, c'est ce qui dépasse ce que nous sommes nous. Alors on peut le qualifier comme on veut, Voltaire appelait ça la Providence. D'autres lui donnent un autre nom, chacun est libre. – Oui, et en fait, vous citez Jean-Sébastien Bach parce que c'est un musicien de l'Église. Et dans le même sens, cette musique ne prend son sens que lorsqu'elle est entendue dans le lieu pour lequel elle est faite. De même que, je dirais, le discours d'un tribun ne prend son sens que dans le lieu du tribun. Quand il est sorti de son contexte, il est affaibli, c'est tout. Eh bien, c'est le sens de la musique sacrée. C'est propre à la musique sacrée. Elle est liée intimement à un lieu qui n'est pas qu'un phénomène d'acoustique ou de résonance, c'est aussi les images. Je veux dire, derrière la musique, il n'y a pas le cinéma à l'époque, mais prenez Jean-Sébastien Bach, tout ce qui est derrière la musique de Jean-Sébastien Bach tient aussi dans les textes littéraires qui vont avec et dans tout quelque chose de figuration. Il écrit du cinéma. Dans sa musique, il y a du cinéma. Pour lui, il y a des images. Donc, les gens qui l'écoutent ont, en leur temps, sous les yeux, sous les oreilles, des images. C'est un ensemble. C'est en quoi c'est une liturgie en elle-même. – Alors, justement, on va vous écouter jouer, Philippe Lefebvre. Il ne s'agit pas de Bach, c'est Louis Vierne, 1870-1937, qui a composé une messe solennelle que l'on retrouve sur ce CD aux éditions Hortus. C'est un Kyrier, voilà, on va l'écouter. C'est un Kyrier qu'on entend, on en parlera juste après. Un petit peu d'élévation. C'est un Kyrier qu'on entend, on va l'écouter. «Fondation, c'est un Kyrier qu'on entend, on va l'écouter. » «Fondation, c'est un Kyrier qu'on entend, on va l'écouter. » «Fondation, c'est un Kyrier qu'on entend, on va l'écouter. » C'est une œuvre qui est une œuvre phare de la cathédrale Notre-Dame, qui est, comme le disent, intimement liée à ce lieu-là. C'est une œuvre qui est finalement de la résonance de la cathédrale depuis 1900. Louis Viennes a été nommée à l'organiste d'Internem de 1900, et immédiatement cette œuvre est arrivée, on va dire, sur le marché, dans le lieu propice. A l'époque, les chanteurs étaient les séminaristes de Saint-Sulpice. Il n'y avait pas de femmes dans le cœur, c'était que des hommes. Et puis, les enfants de la maîtrise. Et depuis cette époque-là, c'est l'œuvre, j'allais dire, de référence, que nous allons d'ailleurs chanter, ce qu'est rillé, à la messe d'ouverture du Jubilé, le 12 décembre à 18h. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé, que Olivier Barraud a employé, il a dit, il a dit de la musique, mais ça peut être vrai, de la littérature, on est sur le sublime. Quel joli mot ! Est-ce que vous avez l'impression, quand vous êtes en train de jouer à l'orgue de Notre-Dame, d'être dans le sublime et d'être le passeur, comme Olivier l'est, lui, notamment dans ses émissions de tête, Dieu sait qu'il ne fait pas que ça, mais de passer du sublime ? – On est dans le sublime parce que finalement, ça nous dépasse. On ne peut pas l'expliquer. Comme vous le disiez, certains vont appeler la Providence, d'autres sur d'autres sujets. Et en fait, on a ce privilège que ça nous dépasse de le sentir, mais si justement on veut le faire partager, on doit avoir la chance et l'humilité de le ressentir nous-mêmes. Et c'est un peu aussi le rôle, par exemple, d'un organiste dans une église, il s'efface derrière un instrument qui est énorme, qui est une machine, il est derrière cet instrument, mais plus encore, il est derrière une assemblée. Et la chance qu'on a, c'est que les orcs, souvent, sont dans les tribunes, sont en hauteur, alors on pourrait dire, mais là-haut, l'organiste, il écrase tout le monde, etc. Mais moi, je pense que c'est l'inverse. C'est que la loi de la nature a fait que le son monte, naturellement. D'ailleurs, les orcs sont dans les tribunes, mais le son ne descend pas, c'est d'autres choses qu'ils font descendre. Par contre, nous, on a énormément de chance, on entend l'assemblée chanter, on entend les gens chanter. Et on les entend beaucoup plus qu'eux ne s'entendent eux-mêmes, puisque le son monte et on reçoit ce cœur, le cœur de l'assemblée, qui arrive vers nous. Et ça, c'est le sublime. Parce que quand on accompagne ces gens, et qu'on ressent ça, ça ne s'explique pas. – C'est quand même, Olivier Barraud, c'est un drôle d'instrument, l'orgue, quand même. Justement, il est perché tout là-haut. Alors maintenant, il y a des églises où il est plus en bas, même dans le cœur, mais il est perché tout là-haut, donc il nous paraît très lointain, ce n'est pas un instrument qu'on connaît très bien, pourtant, il affiche plus de 1200 ans de présence. Vous n'en êtes pas encore là en télé, Olivier. 1200 ans de présence en France, et pourtant, on ne le connaît pas si bien que ça. Et c'est un peu le but de votre association Organs France, de faire un peu mieux, comment dire, de démocratiser cet instrument-là. – Il y a le fait aussi que c'est un instrument qui, en France en tout cas, est associé presque exclusivement aux fêtes religieuses. – Bah oui. – Il n'y en a pas dans les salles de concert. – Ce qui est unique en Europe, puisque dans tous les autres pays, il y en a beaucoup dans les salles de concert, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, et dans les pays de l'Est, depuis toujours, notamment depuis le 19e siècle. En France, non. Et ce fait, on ne l'entend pas vraiment dans la société. Si vous me fréquentez pour l'église, même épisodiquement, vous n'entendrez pas un ordre. Donc notre idée, cette association qui est nationale, on a aujourd'hui fédéré 1 200 organismes de France, des centaines d'associations. Donc l'objectif, c'est de mieux faire connaître cet instrument, le rendre à un peu plus de proximité, le faire aussi entendre dans un autre contexte que le contexte religieux, parce qu'il y a tout un répertoire de musique profane. On parlait de la musique sacrée, mais il y en a autant pour la musique profane. Alors, évidemment, en France, on ne peut la jouer qu'à l'église. On respecte pourtant l'église en y jouant d'autres musiques. Mais c'est la volonté, c'est de fédérer tout le monde, toutes ces associations, pour faire connaître cet instrument à travers un certain nombre de manifestations. – Olivier Barraud, vous êtes allé au Japon, en Chine, en Corée. Ce sont trois pays qui se découvrent une passion récente pour l'ordre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, dans des salles de concert, vous fréquentez les salles de concert quand vous voyagez ou pas trop ? – À chaque fois que je peux. – Oui, quand même. – Oui, systématiquement, en tout cas, je le demande et j'essaie, oui. – Vous essayez quand même, d'accord. Et ce sont trois pays qui découvrent, alors qu'il n'y a aucune tradition de l'orgue, et qui sont en train de découvrir cet instrument-là, alors sans doute par un biais un petit peu différent que ce qu'on connaît, nous, en France. – Absolument, ils jouent de la même musique que nous, et d'autres aussi, une musique profane. Alors, vous trouvez au Japon des orgues dans des hôtels. Et vous avez un organiste, alors ça crée du emploi, c'est extraordinaire. On souhaite ça en France. Imaginez, dans les grands hôtels… – Bon, nous, c'est plutôt des pianos, en général. – Nous, c'est des pianos, mais là-bas, on met un orgue. – Ah oui, bien sûr. – Mais il y en a, bien entendu, dans les salles de concert, mais aussi dans d'autres lieux. – Il va devenir insupportable, Olivier Barraud, parce que maintenant, quand il va voyager, il va dire « Non, moi, je vais à un hôtel avec un orgue, s'il vous plaît. » – Il va falloir lui donner les adresses. – Et donc, c'est une autre approche et une autre découverte d'un instrument qui fait vraiment partie de la société civile. – J'aimerais, Olivier Barraud, qu'on évoque un auteur qu'on n'a pas encore cité et qui pourtant fait partie de vos, alors c'est même plus chouchou à ce niveau-là, de vos grands, grands préférés, il s'agit de Modiano. On n'a pas encore parlé de Modiano. Je ne sais pas, vous avez lu du Modiano, Philippe Leffert ? – Pas encore. – Pas encore ? – En sortant d'ici, je sens que je vais y arriver. – Je ne vous n'y couperai pas. – Vous n'y couperai pas. Modiano, qui est un auteur qui est très attaché, notamment à la ville de Paris, qu'il a décrit sublimement, vous parliez tout à l'heure du film qui nous décrivait Lyon, là on est Modiano, un auteur, je n'ai pas envie de dire un auteur parisien, mais qui s'est attaché à cette ville de Paris. Donnez envie à Philippe Lefebvre de lire Modiano et après, Philippe Lefebvre devra vous donner envie de venir écouter le concert du 12 décembre à la cathédrale de Paris. Allez, c'est parti, chacun ses arguments. – Je dirais volontiers le 12 décembre, alors ça, je m'y engage. Modiano, c'est une trentaine de romans, depuis 1968 et d'emblée, c'est un style à lui très très simple, un vocabulaire assez restreint et ce qu'on a appelé l'écriture blanche, c'est-à-dire que ça se lit aussi facilement que de l'Albert Camus ou du genre, sinon, immense écrivain s'il en fut. C'est-à-dire que rien à voir, parce que ce ne sont pas des enquêtes policières, mais ce sont des contextes, des ambiances, des petits faits vrais, comme disait Flaubert. Bon, de quoi il s'agit chez Modiano, fréquemment de cette période tellement particulière ici, en France, qui a été celle de l'occupation. C'est loin d'être sa seule préoccupation, mais enfin, le fait est qu'on y revient souvent. Je voudrais vous citer un roman que je tiens moi vraiment pour un chef-d'œuvre absolu, qui s'appelle Dora Bruder, qui est un roman paru en 1999. Dora Bruder, c'est l'histoire de quelqu'un, le narrateur, qui entend parler d'une gamine qui aurait été arrêtée en 1942 et déportée à Auschwitz, et à la recherche de laquelle il va partir, car rien ne prouve de façon certaine que cette gamine ait effectivement été exterminée. Il va retrouver assez facilement le lieu où elle a vécu pendant les années en question, avec ses parents, de pauvres émigrés venus de Pologne, juifs bien entendu, et elle habitait du côté du boulevard Ornano, vous voyez, au nord de Paris, dans le 18e arrondissement. Et le narrateur, dans cette quête assez méticuleuse, assez scrupuleuse, va retrouver l'immeuble qu'elle a habité, l'école qu'elle a fréquenté, les commerces que probablement elle a vus, le cinéma à côté duquel elle passait probablement. Et puis peu à peu, sans qu'on sache d'ailleurs si tout cela est à la fois, et si je puis dire, la vérité, le reflet de la vérité, ou l'art du romancier strito sensu, on va se rapprocher d'Ora Bruder. Et on va finir par apprendre ce que tout le monde avait deviné, c'est qu'effectivement, elle a été déportée, et qu'en 1942, l'année de la Grande Rafle de juillet, elle a été victime, évidemment, de cette abomination. Et c'est donc à la fois la reconstitution d'une époque, celle de la guerre, et de cette période tellement difficile pour les Juifs, qu'ils fussent français ou étrangers, puisqu'on les pourchasse systématiquement, et qu'ils sont renvoyés à Drancy, puis à Auschwitz, entre autres. Mais c'est aussi une reconstitution, oui, je dirais, une exploration du Paris d'aujourd'hui, renvoyée à ce qu'il était 50 ans plus tôt. Quand je vous raconte cela, j'ai la chair de poule, je ne vous dirai pas que je vais m'effondrer en sanglots, mais la densité du travail de Modiano, sa capacité à évoquer avec des mots qui sont ceux de chacun d'entre nous, ce n'est pas quelqu'un qui va aller chercher l'hyperbole, ce n'est pas la peine, dès lors qu'il s'agit de la Shoah, ce n'est pas la peine. À partir du moment, donc, où vous allez entrer dans ce cheminement au cœur de Paris XVIIIe, tel que d'ailleurs il existe encore en partie du côté de Château-Rouge, vous voyez, au moins du quartier de la Goutte d'Or, quand vous allez passer du côté de la rue Ordenaire, du boulevard Ornano, et que vous allez presque sur ces traces repérer ce que lui-même a redécouvert, je vous assure que vous en êtes bouleversé. Et que Modiano, c'est ça à chaque fois, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de coefficients dramatiques, il y a des livres qui n'ont rien à voir avec l'occupation, et dans lesquels très souvent, en revanche, le passé est là, puisque la quête profonde de Modiano, comme celle de Marcel Proust, et je sais ce que je dis, c'est celle de la recherche du temps, sinon perdu, mais en tout cas du temps passé. – Comme celle d'Olivier Barrault. Voilà, on sent qu'il a l'habitude du format 3 minutes, parce qu'il a pris 3 minutes pour expliquer Modiano, vous en parlez drôlement bien, Olivier. Il va falloir nous parler orgue et cathédrale, d'à peu près dans le même temps, et de manière aussi passionnée et convaincante, Philippe Lefebvre. Alors bon, je crois que c'est déjà acquis, Olivier sera là le 12 décembre, visiblement, à ce concert. – Indépendamment du 12 décembre, la chance qu'on a, c'est que l'Angle Notre-Anne de Paris, puisqu'on est dans ce lieu, c'est finalement l'histoire de la musique de France, derrière le fait que la cathédrale traverse aussi l'histoire de la France. Mais au niveau de l'instrument de musique, il y a 4 siècles, c'est une histoire de 4 siècles. Donc, on peut retrouver ce que nos prédécesseurs ont entendu au 17e, au 18e, au 19e siècle. – Il y a ce lien avec le passé aussi. – Il y a ce lien patrimonial, mais un patrimoine vivant, puisque c'est un instrument vivant, qui est toujours en évolution, contrairement, on va dire, éventuellement à un violent dont l'architecture et la lutterie est figée, même si on y joue des œuvres contemporaines. Nous, la différence, c'est que l'instrument lui-même est en perpétal évolution. C'est-à-dire que vous avez toute cette machinerie et cet instrument de musique, avec toute sa tradition ancestrale, sur lequel, au fil des siècles, on a ramené des technologies nouvelles. La dernière en date, qu'on inaugure le 12 décembre, c'est une sorte d'informatisation d'un certain nombre de systèmes, ce qui permet aux interprètes d'aller au bout du sublime, si je puis dire, avec sérénité. C'est-à-dire, la machine s'efface devant ce qui est l'artistique. Elle devient entièrement au service. On peut commander un instrument d'une manière différente, qu'on le faisait, bien entendu, au 19e siècle, avec des moyens d'aujourd'hui, mais tout en gardant, j'allais dire, l'authenticité et la vérité du son d'origine. Ça, c'est rare. Et c'est en quoi cet instrument, pour nous, est exceptionnel, parce qu'il traduit à la fois tout ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui se passera demain. C'est la raison pour laquelle, depuis 30 ou 40 ans, il y a chaque semaine un concert d'orgue, Notre-Dame, gratuit. Et en 40 ans, près de 3 000 organismes du monde entier sont venus gratuitement jouer l'orgue de Notre-Dame. Ça, c'est unique au monde. On a envie d'aller jouer à Notre-Dame. Et on vient de Nouvelle-Zélande, du Japon, de Chine, du fin fond des États-Unis, parce que l'orgue de Notre-Dame, c'est un endroit et un instrument magique. Donc, c'est ça qu'on veut faire partager à vous, mais à tout le monde. – Est-ce que, quand Olivier sera assis, notamment à ce concert du 12 décembre, il n'aura d'autres un des concerts, mais Olivier nous dit, moi, je ne suis pas croyant. Vous êtes croyant, vous, Philippe Lefebvre ? Est-ce que le croyant et celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas vont entendre la même musique ce soir-là ? Vont vibrer sur les mêmes choses ? On parlait d'atmosphère avec Modiano. Est-ce que l'atmosphère sera la même pour les uns et pour les autres ? J'ai vu, on a vu, on nous sommes organistes avec les collègues Olivier et Jean-Pierre depuis près de 30 ans. – Alors, donnez leur nom de famille, parce que pour vous, c'est Olivier et Jean-Pierre, mais… – Et Jean-Pierre Leguet. – Olivier Latry, Jean-Pierre Leguet. – Et nous sommes arrivés en 1985, donc ça fait 27 ans maintenant, à la tribune Notre-Dame, comme un trio de bousquetaires, et on a vu défiler, donc souvent, le dimanche, à l'occasion de cérémonies ou même de concerts, des organismes, des légendes du monde entier, qui viennent à Notre-Dame, qui viennent à Paris, voilà. Et puis quand on est musicien-organiste, on va voir notre Notre-Dame. Et à chaque fois, on a été nous-mêmes frappés de voir non seulement la ferveur, mais ça, elle se cultive avant. On arrive déjà avec des idées. Mais sur le place, le choc. C'est-à-dire que quelque part, on sort de là, on n'en sort pas indemne. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les convictions. – C'est-à-dire que pour Olivier Barrault, ce sera une expérience mystique, de toute façon. – Et on ne peut pas en sortir indemne. Indépendamment de convictions, de foi. – Olivier ? – On est pris par quelque chose. – J'entends très bien ce que dit Philippe, et ça ne me paraît pas du tout antinomique, avec cette espèce de jubilation absolue qui vous fait, en quelque sorte, sortir de vous-même. Il est peu de circonstances dans nos existences où nous avons le sentiment de nous extirper au fond de cette condition humaine, par définition limitée, qui est la nôtre. Il n'est pas nécessaire, là je parle de mon expérience, mais il n'est pas nécessaire d'être croyant et d'être convaincu d'une vie au-delà de la mort, de la mort physique, pour l'éprouver, que ce soit au théâtre, que ce soit quelquefois au cinéma, moins souvent, que ce soit à coup sûr, lorsque l'on écoute de la musique, la musique vivante, en concert, ou lors de, oui, bien sûr, en écoutant, en se trouvant dans une église, etc., on a le sentiment, assez facilement au total, d'une dimension supplémentaire, alors que les croyants appelleront la foi. Moi, je respecte tout à fait ça. Moi, je n'ai pas besoin, ce n'est pas que je n'ai pas besoin, c'est que je ne vois pas les choses de la sorte, je ne les ressens pas de la sorte. Je pense que chaque être humain contient en lui-même une once de sublime, de capacité à se dépasser, à se sublimer, précisément, et que c'est ça l'éternité, c'est ce moment où nous ne sommes plus nous-mêmes. Je n'y vois pas la main de Dieu, j'y vois la main des hommes, mais ça me va très bien comme ça. Et c'est quelque chose qui est uniformément partagé par les 7 milliards d'êtres humains qui gravitent sur cette planète. – Donc il a rencontré quelques-uns au cours de ces nombreuses pérégrinations. Vous savez, tout à l'heure, on a présenté votre livre, là, qui faisait quelques kilos. J'ai tout feu, tout flamme, je vais vous le confier, parce que j'ai encore plus lourd. – Je ne sais pas, oui. – Je vais le dire, il y a lui quelque part. – C'est pas le vôtre, mais c'est pas loin. Olivier, vous voulez m'aider ? D'accord, je le montre rapidement. Notre-Dame de Paris, collection, collection, – C'est la Nuit Bleue. – La Nuit Bleue, Place des Victoires. – Alors là, celui-là, s'il ne fait pas 12 kilos, c'est qu'il en fait 15. – Oui, oui, il est encore plus grand que le mien. – En fait, c'est une collection de livres consacrées aux cathédrales. – C'est magnifique. – Et là, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris avec des photos sublimes. C'est notre rubrique poids lourd, là. Des photos sublimes, voilà, de vitraux, d'orgue, merci de le feuilleter, Olivier. C'est un spécialiste itéraire, c'est pour ça que je le laisse faire. Et qu'on peut offrir aussi à Noël. – On voit l'idée qu'elle est bonne. – On va pouvoir repartir avec plein de cadeaux pour les enfants. – Philippe Lefebvre, il est content, il est fier de vous, l'ado de 15 ans qui a découvert l'orgue et qui a succédé à son maître. Attention, la même question est pour vous après, Olivier. Est-ce qu'il est fier de vous, cet ado-là ? Il n'est pas fier ? – Il est humble. Je ne sais pas si c'est accompli. Et j'espère qu'il y en a d'autres après moi. – Olivier Barraud, le petit Olivier Barraud, peu importe son âge, on va dire l'enfant, l'adolescent, il est content de votre parcours. Il vous regarde comment aujourd'hui, cet enfant-là ? – Ça, c'est vraiment une chose qui m'est totalement étrangère. Moi, je ne suis que dans… – Quoi, la fierté ? Ou le retour sur soi ? – Oui, non, je n'aime pas ça du tout. C'est surtout le sentiment de « work in progress », comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelque chose qui se poursuit et qui ira aussi loin que je pourrais, et surtout aussi longtemps, qui me sera donné de perpétuer cela. Non, moi, je n'ai aucun sentiment de réussite ou de satisfaction. C'est peut-être gênant pour mes proches. J'ai l'impression qu'il faut toujours constamment, éternellement prouver, démontrer et essayer de faire mieux. Parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous, nous pouvons faire un peu mieux. – Qu'est-ce que c'est pour vous faire mieux aujourd'hui ? Ce serait quoi, par exemple ? – Faire œuvre littéraire. – Vous en avez écrit pourtant des livres. – Oui, mais je ne suis pas si fier que ça de tous. Il y en a un ou deux qui me paraissent défendables et je voudrais, et je vais tenter, d'en écrire d'autres qui seraient, à mes yeux, moi qui passe ma vie à lire les livres des autres, qui seraient encore plus défendables. Voilà, je ne veux pas non plus faire exagérément dans la fausse modestie. J'estime que le dernier que j'ai publié chez Gallimard, Le Fils Perdu, dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est pas déshonorant. – On se serait d'ailleurs attendu à ce qui s'appelle Le Père Perdu, parce que c'est ça que j'avais mis dans le titre, c'est Le Fils Perdu. – Oui, oui. Non, je voudrais poursuivre, non pas dans cette veine, j'ai quelques autres idées qui sont moins égotiques. – Autre chose ? – Oui, mais je voudrais que la qualité d'écriture soit, demeure ce qu'elle doit être à mes yeux. Vous savez, moi, j'ai cette chance d'avoir été plongé dans les livres depuis plus d'un demi-siècle maintenant. J'ai une très bonne mémoire, donc je me souviens très bien de ce que j'ai dit. – Vous êtes même, comment ça s'appelle quand on retient tout ? – Hypermnésique. – Hypermnésique. – Oui, c'est ce que dit de moi Bernard Pivot, c'est très gentil de sa part, et de toute façon, comme c'est notre référence dans le métier qui est le mien, je suis assez content qu'il opine quand je déclare cela à mon propre sujet. Non, mais tout ça, c'est de la rigolade. Ce qui compte, c'est l'effort, et c'est... Vous savez, dans la littérature, je trouve que ce qui est bien, c'est quand on se sert plus de la gomme que du crayon. Il faut élaguer, il faut affiner les formes, toujours. Je suis sûr que Philippe dirait la même chose. – Je suis sûr qu'il dit oui. – Affinons, on peut arriver à faire convenablement, mais on peut aussi toujours faire mieux. Ce n'est pas de l'humilité forcée, c'est la connaissance, alors dans mon cas vraiment réelle, et dans le sien, c'est la connaissance de la musique, moi c'est celle, je crois, de l'écrit, je sais qu'on peut aller plus profond, plus précis, plus au vrai. Alors je me les force. – Écoutez, on va terminer cette émission sur cette belle parabole de la gomme et du crayon, qu'on aura tous retenue. Je vous souhaite un bon 850e anniversaire, pas vous évidemment, Philippe Lefebvre, la cathédrale de Paris, évidemment. Pour les quelques 4000 émissions qui vous restent encore à faire et les 22 ans qui viennent, Olivier Barraud pour un livre à jour, je vous souhaite bon succès aussi. Encore beaucoup de belles découvertes en littérature. Ce chef-d'œuvre qu'on attend donc de votre plume, on l'attend. Vous, vous lisez Modiano, vous avez compris, vous allez au concert le 12 novembre à la cathédrale de Paris, je planifie vos emplois du temps, vous aussi et on se retrouve pour un prochain numéro de VIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada